bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live mardi 10 octobre et 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue en direct et en exclusivité si congo live espoir bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes on joue à nos téléspectateurs bonjour à tous les jeunes compatriotes tout celui là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale vous allez bien nous allons ce qu'on est nouvelle c'est mardi à goma et ses environs à goma la situation est relativement calme comme d'habitude c'est maintenant quelques jours que nous n'avions pas entendu les bruits des bottes sauf les alentours de la ville notamment à routour où les jeunes tentent de récupérer buiza à mass ici aussi c'est pas épargné puisque il y aurait toujours quelques miqueuses de ces terroristes rwandais rdf qui se cachent toujours c'est que la situation est un peu calme mais on ne peut pas dormir comme l'ennemi lui ne dorme aussi peut-être aussi pour aller sur le plan international où on ne peut que présenter nos condoléances aux palestiniens mais aussi aux israéliens mais on a suivi vous la lucha vous avez attaqué le président chisséredi parce qu'il a soutenu l'israël on avait un communiqué de la lucha c'est pas votre lucha non je croise la lucha rdc et vous devez comprendre c'est là qu'il écrit les communiqués ne sont même plus militants de la lucha bienvenue n'est plus militant il est devenu membre de la mouka il ya aussi fred qui n'est qui n'est plus la lucha il est chez bouteille les chez jacques c'est qu'il n'est plus militant mais je ne peux pas entrer dans leur caisse comme vous le savez la lucha des africains nous sommes dit nous devons mener ramener la lutte que la lutte soit un combat panafricaine nous devons plus être les marchés bien de l'occident nous n'avons pas une dent contre celle qui ont critiqué à les chefs de l'état étant un droit exclusif à toute personne de critiquer soit positivement ou bien négativement mais je pense que les chefs de l'état a fait ce qu'ils devraient faire comme chef d'un état et qu'il ya aussi un état qui a été victime ce qui a fait mal c'est de voir que il y aurait sa mort en israël mais nous allons dans les milles déjà en palestine voyez vous c'est que il ya aussi c'était déséquilibre mondial que les gens qui c'est là qui se battent pour les droits de l'homme ne devrait pas aussi croiser les bras et aussi je n'ai jamais compris l'israël condamné les rwandais je ne sais pas qu'est ce qui pousserait au chef de l'état on rentre chez nous ici dites nous c'est jeune qu'est ce qui se passe dans les massissiers autour il ya quoi massissi c'est déjà passé sous contrôle de nos jeunes patriotes c'est que sous contrôle des citoyens congolais les rwandais les invente trois étaient obligés de plier bagages et d'ailleurs je comprends que ces rwandais ils ont compris ce que leurs avions toujours dit ils ont des choix soit mourir et devenir anglais pour notre agriculture ou bien plier bagages et rentrer chez eux au rwanda les jeunes ont récupéré kichanga et actuellement c'est l'armée congolaise qui est qui serait à kichanga y compris aussi l'armée burundaise c'est dans les cadres de léas et les jeunes poursuit le chemin pour poursuivre l'ennemi jusqu'à jusqu'à ce que l'ennemi va rentrer chez eux au rwanda est ce que les jeunes et c'est battre avec les 23 parce qu'il aime vingt-trois acquise l'armée d'être derrière avec ce jeu est ce qu'ils sont là non vous devez vous devez comprendre l'armée n'est pas derrière le wasalendo l'armée n'ont jamais porté même l'appui de d'une seule cartouche vous devez comprendre que l'armée n'ont jamais combattu ils observent les cesser le feu c'est là qui combattent ce sont nos jeunes savez c'est qui poussait à ces gens de dire si puisque les jeunes d'autodéfense quand ils s'étaient retirés de la guerre et penser que l'armée avec les assez vont combattre et l'ennemi penser que comme ces jeunes se sont retirés ils sont partis c'est fini pour eux ils sont partis dormir non les jeunes ils sont partis ils sont partis à performance de leur formation ils se sont auto formés comme vous le savez c'est une auto formation et les jeunes sont revenus avec une expérience très majeure que même l'armée rwandaise la force spéciale rwandaise ils ont du mal de tenir face à ces jeunes et lorsqu'ils voient ça et ils voient la détermination c'est plus la détermination et aux zénites plus que la détermination d'un commando israélien voyez vous et lorsqu'ils voient ça ils disent non c'est l'armée congolaise non c'est pas notre armée c'est les jeunes qui vous demandent de rentrer chez vous de gré ou de force alors nous avons vu au sujet madame et qui appellent à des escalades et comment vous analysez sa déclaration en fait moi ça me fait un peu mal quand je vois la vieille dame la juventis la dame de douze bagues la dame bintou keïta que moi je qualifie souvent la vieille sorcière lorsqu'il ya lorsqu'on veut se prendre en charge ils arrivent toujours non non des escalades éviter la guerre éviter la guerre ils sont congo nous allons dans plus de 20 ans et dans plus de 20 ans quelle était leur mission c'était de maintenir la paix mais ils n'ont pas pu maintenir la paix nous avions compris que lorsque nous sommes attaqués c'est là où ils viennent lorsque nous attaquons l'ennemi c'est là où ils viennent mais lorsque nous sommes attaqués ils ne se prononcent même pas ils ne disent absolument rien les rwandais ont pris le tour où c'est grâce à la monisco la monisco était présent sur terre la monisco n'a pas pu protéger même les civils mais quand les fils du terroir veulent récupérer leur territoire il parle de l'escalade je crois c'est révolu ça ne regarde que ça regarde pas la population congolaise les congolais nous sommes décidés de récupérer tout ce qui nous appartient c'est à la monisco de juger s'ils seront de quel côté de l'histoire après avoir fait partir à les rwandais si la monisco sera encore là sera une cible légitime pour les faire partir non la monisco c'est parmi les personnes qui ont créé des groupes armés au congo et puis comment voulez-vous que nous puissions laisser parler des personnes qui ont créé des groupes armés au congo ce qui est sûr la guerre ne bénéficie à personne vraiment personne ne bénéficie de la guerre puisque si vous regardez comment est-ce qu'aujourd'hui ma sissi beaucoup de personnes que nous avions perdu nous avons beaucoup de blessés nous avions perdu beaucoup de biens c'est que personne ne bénéficie de la guerre parce que la guerre ravage dans les deux sens mais ce n'est pas les rwandais qui perdent beaucoup les rwandais et perdre à ressources humaines mais nous nous perdons à ressources humaines et nous perdons aussi à un bien voyez vous mais nous nous sommes dit on nous n'allons pas voir cela tant que nous n'avons pas encore sauvé à nos territoires et la monisco qui veulent se créer en force des donneurs des leçons or ils ont tous ce qu'il faut pour mettre l'ennemi à l'extérieur nous les voyons avec des chars leurs voyons avec des armes sophistiquées mais ils ne sont pas à mesure de bloquer l'avancée de l'ennemi et puis les javels que nous puissions laisser entendre l'existence de ces terroristes blancs chez nous c'est impossible quand je les qualifie des terroristes blancs je ne parle pas parce qu'ils ont de la peau blanche mais je n'ai pas les terroristes blancs terroristes ici de l'occident puisque la monisco c'est une force d'occupation étrangère et nous n'allons plus laisser que ces gens puissent rester chez nous ça n'allons plus laisser les temps et ça sera comment alors vous aviez également suivi aujourd'hui les chefs donc les chefs les généraux s'il faut le dire comme ça il faut il faut rappeler qu'il est le disant les chefs d'état-major de la carte tripartite et à c'est assez si lg sadek insiste exige les dialogues pour la résolution de la crise c'est tout à fait normal les dialogues n'ont jamais été écartés par tout le monde même en ukraine et en russie il dialogue toujours même en palestine et israël dialogue toujours mais chez nous nous sommes pas dans la même situation où il faut nous imposer de dialoguer c'est à nous de définir nous voulons quel genre de dialogue c'est pas aux chefs d'état membres de l'eac qui soutiennent les rwandais qui vont nous dire de dialoguer avec les rwandais et je crois la notion du dialogue devrait avoir la vraie définition au congo puisque nous sommes l'unique pays qui a été imposé de dialoguer même fois avec celle là qui nous attaque nous étions imposé de dialoguer avec les agresseurs au niveau du sun city où les rcd avaient pris part au dialogue nous avions dialogué avec les agresseurs ici en 2013 est ce qu'il faut encore dialoguer avec eux non ce n'est plus le moment ce n'est plus le moment je crois la question du dialogue c'est entre les politiciens c'est pas entre les jeunes qui combattent les jeunes nous allons combattre de dialoguer avec qui est ce que vous allez dialoguer avec celui qui avait violé ta grand-mère à 98 vous allez dialoguer avec celui qui avait violé à ta sœur en 2013 tu vas dialogue tu vas encore dialoguer avec celui qui venait de violer ta petite sœur ici en 2021 je crois ce n'est plus la question qui doit être entendue dans les oreilles de des jeunes résistants qui veulent récupérer leurs biens et qui veulent protéger leurs êtres qui les sont chers alors et qu'est ce qui doit être fait non c'est à la guerre à la guerre comme à la guerre comme à la guerre je l'ai dit à la guerre on distribue pas des bonbons on distribue des cartouches nous devons y aller comme ça avec toujours une tête haute si nous sommes chez nous dieu nous aidera et nous allons sauver notre territoire et si nous sommes chez autrui c'est que nous allons perdre mais ce qui est sûr nous allons gagner puisque nous défendons la terre de nos ancêtres nous appelons qu'il ya une nouvelle massa un massacre voilà nouveau massacre d'aller dada 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 les retours ou la nuit d'aujourd'hui il faut en tout qu'à préciser qu'ils ont moins dix personnes ont été ce qu'ils aiment 10 personnes ont étudié jusqu'à là il ya pas un communiqué officiel mais on acquise en tout cas les trois d'avoir massacré une dizaine de personnes dans la nuit des deux mardi de lundi à ce mardi ça s'est passé en tout cas dans l'équipement de 10 cigares territoire de retour cette nuit vous savez que guisigarie fait partie des contrées où l'1 23 n'est badine pas ce sont des jeunes révolutionnaires qui y sont et vous savez nous présentons toujours des condoléances mais oui au stade actuel dans cette situation de guerre nous savons pas auprès de qui faut présenter les condoléances de quelle famille et quelle famille ne font pas présenter les condoléances on nous massacrer dix jours au jour je ne peux que présenter les condoléances à la république mais aussi je ne peux que dire à la population de guisigarie de rester toujours tête haute nous sommes ensemble et nous sommes en route nous allons libérer nos compatriotes c'est là qui sont encore sous l'emprise de ces terroristes rwandais à ma 6 aujourd'hui on jubile à retour dans les jours à venir nous allons aussi jubilé ce qu'il faut préciser et que ça ne restera pas impini si vous comme vous l'avez toujours fait mais comprenez que nous sommes à votre trousse et nous n'allons pas vous lâcher même pas d'une seule semaine vous allez payer advienne que pourra si vous allez tous nous extrémine et on va accepter mais vous allez payer ce que tu es en train de commettre vous terroristes rwandais rdf la population civile non armée ils n'ont rien à faire dans cette guerre vous devez vous attaquer à ceux là qui ont accepté de vous combattre mais quand vous tuer les femmes les enfants vous violez même et ce qui fait mal cette fameuse monisco jusque là ils n'ont rien dit ils n'ont rien dit puisque ce sont des citoyens congolais qui sont massacrés mais si c'était si c'était les images des terroristes rwandais vous devriez comprendre qu'il y a escalade 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 et c'est pourquoi d'ailleurs quand nous voyons tout ce qui se passe la monisco qui avait pour mission de protéger la population civile ont-ils la population civile sous leur barbe sous leur dos qu'est ce qu'elle qu'est ce qu'ils veulent encore je crois la population prenons nous en charge ils vont tuer mais ne vont pas nous finir tous ils ont depuis qu'ils commencent à tuer ils ont déjà tué plus de 12 millions de citoyens congolais il ya la liste qui devient exhaustive du jour au lendemain mais nous nous respirons toujours et c'est là qu'ils sont encore vivants nous devons combattre pour notre survie nous ne devons plus réquiller en arrière nous avons les devoirs d'avancer si on réquille on va nous tuer toujours si on avance nous avons la chance de gagner et de sauver ceux là encore qui sont sous leurs emprises je crois que l'humanité en général devrait porter en est regardant et l'attention particulière si la rdc puisque nous sommes massacrés de la même manière que d'autres citoyens du monde et chez nous ils ne veulent pas en parler puisqu'ils savent que c'est eux qui sont derrière tout ça mais nous nous sommes quand même un peuple de dieu nous allons combattre et nous allons gagner qu'ils nous soutiennent ou pas nous allons gagner nous allons utiliser nos moyens des bords et nous allons y arriver alors on va finir par là c'est la fois qu'on parle un peu politique qu'il faut rappeler dans les mêmes chapitres et nous de nouveau viola fondement très bon désormais a ont engendré en tout cas il n'est récris des sens de la violence dans les territoires des masses ici et pour qu'ils vont c'est l'eau des sources et humanitaires locales contacté par au char au moins 20 civils ont perdu la vie et plus de 30 ont été blessés ouais comme je l'ai dit la guerre c'est monstre la guerre ravage dans les deux sens des deux côtés ce qui est sûr il ya des blessés oui mais vous devez comprendre à la guerre ce sont des cartouches ce ne sont pas de bombeaux mais c'est regrettable que c'est aujourd'hui ou au tcha vient de donner ce bilat depuis qu'on dit dans les retours dans les masses ici le tchaï n'ont jamais fait sortir un communiqué oui nous présentons nos condoléances à nos compatriotes ce sont les nôtres je crois que le monde doit comprendre comment est comment est-ce que ces rwandais nous dit toujours et quand je parle de ces rwandais je parle de ces rwandais rdf 23 puisque j'ai compris que les gens cherchent à tout capitaliser surtout quand on parle de l'agression rwandaise je crois que le monde doit se servir de ces preuves puisque ce sont des personnes tuées par les 1 23 et des blessés ont été blessés par ces terroristes rwandais rdf d'accord alors mais nous qu'on va finir par cette question politique et comment vous analysez ces cas là d'entre ces accrochages entre moukoui gué tu sais qu'est dit c'est lui qui s'est dit très congolais depuis 40 ans qui s'est dit qu'il est appelé de ne pas voter pour les candidats de l'étranger les gens la population doit comprendre je m'aiderais d'abord avant de répondre aux messieurs les journalistes j'aimerais mettre au moins une petite virgule sur la sortie médiatique d'un fugitif monsieur john numbi que nous avions tous entendu la fois dernière j'aimerais d'abord appeler la population à la vigilance et comprendre que les ennemis de la république devient assez nombreux dont il ya des ennemis politiques c'est là qui sont soutenus par les impérialistes et d'autres pays de la région des gralac et il ya aussi des ennemis armés notamment les un 20 les terroristes rdf ce que l'armée rwandaise et qui chercherait à avoir des soutiens de certaines personnes qui connaît les congo notamment john numbi puisque tous nous savons quelle est la quelle est la fonction qui occupe et messieurs john numbi c'est que la vigilance doit être vraiment à beaucoup beaucoup aux zenith et la vigilance doit être revue puisque il ya quelques zones où les gens commencent à rabaisser leur moral nous leur disons que l'ennemi cherche à déstabiliser la rdc dans les deux sens et sur tous les plans maintenant quand il s'agit de la question de la question de monsieur moukwege qui est un citoyen congolais comme tant d'autres citoyens quoi que je n'ai pas compris qu'est ce qu'il voulait lire en disant qu'il est en rdc depuis 40 ans j'aimerais savoir est ce que il a 40 ans de travail ou bien 40 ans d'existence en rdc c'est ce que les gens devraient c'est de là où nous devrions partir moi ce qui m'intéresse surtout sa réponse qu'il a donné et surtout aussi les déclarations du chef de l'état je crois c'est tout à fait normal nous sommes dans une guerre à pirémat démocratique où nous devons user de tout ce que nous avons comme armes mais je crois ce sont des citoyens qui se sont exprimés et nous devons en tirer conséquence quand on parle d'être vigilant avec les candidats de l'étranger je crois le chef de l'état a totalement raison puisque comme vous le savez les étrangers que nous avions au sein de l'armée vous avez vu c'est qu'ils ont fait pour la république et ils ont fait défection ils ont appuyé l'ennemi avancé ils ont ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire voyez-vous et je me demande lorsque nous avions des étrangers au sein de l'armée et si nous avions un étranger chef de l'état qu'est ce que ça peut donner nous devons être toujours vigilant et comprendre surtout ce que moi je ne soutiens pas dans la philosophie des messieurs denis moukouégué c'est cette politique la question du genre qu'il faut introduire la notion du genre chez nous la notion du genre a été répondu depuis que l'afrique existe depuis que l'humanité existe puisque peut-être qu'il aurait carence de l'histoire africaine peut-être qu'il aurait carence de la philosophie bantu et dont je sais qu'il est entouré par des personnes qui maîtrisent l'histoire il fallait dire à moukouégué quelle est la place de la femme dans la société africaine mais on comprend la notion genre que lui nous parle c'est l'homosexualité chose que nous nous tolérons jamais jamais et encore jamais et encore jamais nous n'avons pas de problème lié à la déviation sexuelle en afrique c'est là qui veulent conserver la famille puisque chez nous et même la constitution les dit clairement la famille c'est la base d'une société et la famille est composée d'hyper de la mère et des enfants mais quand vous commencez à entendre quelqu'un même s'il est votre voisin commencer à parler notion genre boutelle est dehors ils n'ont qu'à partir à l'occident pour y vivre nous autres nous voulons conserver notre famille les blancs ont compris que d'ici 2030 l'afrique va exploser sur le plan démographique et nous aurons une nouvelle homme congolais avec avec des nouveaux stratégies et des nouvelles stratégies que nous allons mettre au monde pour développer l'humanité en général et ils sont en train de mettre en place des stratégies pour nous éliminer c'est comme ça qu'ils soutiennent les guerres à l'est c'est comme ça qu'ils soutiennent ces projets macabres de certaines personnes je crois je crois que dans les jours à venir nous devons fixer l'opinion puisque nous sommes à politique oui mais nous avons les devoirs majeurs d'orienter la société congolaise vous voterez pour celui que vous voudrez mais votez sur base d'un programme et votez celui que vous voyez quand même qui pire qu'il peut mieux travailler pour pour la république ou quoi que n'est pas il a choisi vraiment la plus mauvaise voie il devrait rester médecin qu'elle est d'entrée d'alémane dames et messieurs nous avoir regardé c'est congolaif on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro bye bye 1